Meurtre, tentative de meurtre et décharge d'armes à feu. La violence armée a diminué de 26 % en 2023 à Montréal. Mais le SPVM demeure vigilant. Pas plus tard qu'hier, en début d'après-midi, échange de coups de feu entre les occupants de deux véhicules dans un quartier résidentiel de Montréal-Nord. Une recrudescence peut survenir en l'espace de quelques semaines. Il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers, mais je crois fermement que les stratégies qui sont mises en place, ils portent vraiment leurs fruits. S'il dresse un bilan somme toute positif de la dernière année, Fadi Daguerre soulève une ombre au tableau, la sécurité routière. Il y a quand même 30 décès, 30 décès de la route qui auraient pu être complètement évités. On a 148 blessés graves. Eux sont hypothéqués toute leur vie. À cela s'ajoute un peu plus de 5400 blessés légers. Oui, le focus est sur la violence armée, le recrutement, les urgences. Mais ce phénomène-là de la sécurité routière, comptez sur nous qu'on va être très présents en 2024. Des dos d'âne, installer des radars photos avec le SPVM, faire des opérations de sensibilisation. Mais s'il le faut aussi dans certains coins, donner des étiquettes pour... Là, c'est la sensibilisation, mais c'est aussi une façon de dire vous roulez trop vite. Nous avons aussi questionné le directeur du SPVM sur l'enquête entourant l'incendie criminel du Vieux-Montréal, qui a fait sept morts en mars 2023. Près d'un an plus tard, toujours aucune arrestation. Est-ce qu'on peut s'attendre à un dénouement dans cette enquête-là en 2024? Tout le monde espère un dénouement, mais je vais être franc avec vous. Je pourrais pas élaborer sur les conclusions de cette enquête-là pour l'instant. Quant à l'enjeu de recrutement de policiers et policières, le SPVM dit avoir dépassé l'objectif d'embauche en 2023. En 2024, ce sont plus de 400 policiers que le SPVM espère embaucher. Élysabète Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.